Bonjour madame. Bonjour. Je viens vous voir car j'ai commencé un travail de recherche sur la nutrition chez les sportives et je souhaiterais approfondir le sujet. J'ai déjà consulté quelques bases de données. Vous êtes allée voir sur Sport Discus ? Non, je ne connais pas. Cette base couvre tous les domaines du sport, notamment en santé publique. La recherche peut s'effectuer dans toutes les langues. Installez-vous, on va regarder ensemble. Pour faire votre recherche, je vous conseille de saisir tous les termes de votre sujet, sinon vous aurez trop de résultats. Ici, on va essayer nutrition et sport. On a 43 210 résultats. Ouh là là, ça fait beaucoup ! Ne vous inquiétez pas, on va affiner. Vous m'avez dit que vous travaillez sur les sportives. On va ajouter à notre recherche le terme femme. Pour info, vous avez des propositions qui s'affichent automatiquement. Ce qui nous donne ici 491 résultats. Ah oui, c'est mieux. Oui, mais c'est encore trop. On va utiliser les filtres. Ici, il y a le filtre des dates de publication où vous pouvez préciser l'année. Mais si vous voulez préciser le mois, il faut cliquer sur En afficher plus. J'aimerais des documents après 2010. C'est parti. Vous voyez là ? On a pratiquement diminué nos résultats de moitié. Ah oui, mais ils sont tous en anglais ? Regardez sur le filtre de langue. Pour votre recherche, la majorité des documents est en anglais. Mais il y en a quelques-uns en français. J'ai accès aux documents en entier ? Le filtre limité au texte intégral vous le permet. Je vous conseille également le filtre des types de documents. Dans le cas présent, vous pouvez privilégier les revues universitaires. Pour info, vous voyez toutes les étapes de la recherche en haut, à gauche de l'écran. Le premier résultat est de 2016. C'est le plus récent ? Non. Le classement est fait par la pertinence. Attention, il ne s'agit pas de la pertinence intellectuelle du document. Ici, la pertinence correspond au nombre de fois où le mot-clé apparaît dans le titre, le résumé ou le contenu du document. Si vous souhaitez voir le document le plus récent, il faut cliquer sur « Date la plus récente ». À partir de l'onglet « Options de page », il est possible de faire apparaître les résumés des références en cliquant sur « Détailler ». Tous les résumés sont en anglais ? Pour les documents en anglais, vous aurez toujours un résumé en français, à condition de cliquer sur le titre. Vous voyez, vous avez les deux résumés, vos mots-clés et d'autres termes associés. À gauche, vous avez la possibilité d'accéder au texte intégral. C'est quoi la source, là ? La source correspond au titre de la revue, le numéro du volume, le nombre de pages, etc. C'est plus clair pour vous ? Oui, je pense, merci. Si vous avez besoin de revoir la démarche, rendez-vous sur Doc2Bib.